Que doit-on penser de la théorie théologique qui court chez les adventistes de l'enlèvement de l'Église qui se produirait avant la fin du monde ? Cette idée fait référence d'abord à ce qui est arrivé à Enoch, l'un des patriarches. Il marcha avec Dieu dit la Bible et Dieu l'enleva. Et puis dans l'Apocalypse, saint Jean de nouveau en parle. Apocalypse chapitre 11, verset 12, je donnerai à mes deux témoins de prophétiser. Puis ils seront mis à mort, mais Dieu les ressuscitera. Et alors une voix puissante leur cria du ciel, montez ici. Ils montèrent donc au ciel, dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. Ainsi l'idée s'est répandue chez des protestants, que l'Église à un moment donné, à la période de tribulation qu'elles vivraient, serait emportée par le Christ dans le ciel. Tandis que les gens qui ne feraient pas partie de l'Église resteraient sur terre. Et donc ils prévoient cela comme un événement historique. Des gens disparaîtront à un moment donné. Alors que faut-il en penser ? Eh bien l'Église catholique, pour sa part, ne retient pas cette interprétation matérielle et littérale dans sa foi. Je l'ai dit, le propre de l'action de Dieu sur terre, c'est une action discrète. Il donne parfois des apparitions ou des événements comme cela, miraculeux, mais toujours pour un petit nombre, de telle façon que tout le monde ne peut pas les voir. La gloire, l'apparition de ces grands phénomènes, ces grands signes, en toute lucidité, c'est réservé en général pour ce qui se passe à l'heure de la mort et à la fin du monde. Ça ne veut pas dire que certaines personnes ne peuvent pas ponctuellement, comme sainte Bernadette de Lourdes, avoir une apparition de la Vierge. Non, mais c'est une personne par-ci par-là, en vue de l'annoncer aux autres. Résultat, pour l'Église catholique, la seule façon de conserver un sens théologique à cette histoire d'enlèvement, c'est celui-ci qui est rapporté par saint Paul. C'est de la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 15 à partir du verset 51. Je vais vous dire un grand secret, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle va sonner cette trompette et les morts ressusciteront, incorruptibles et nous, nous qui serons vivants à cette époque-là, nous serons transformés et ensuite nous serons emportés vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, que ceux qui seront vivants sur terre, à l'époque du retour du Christ, donc à la fin du monde, à l'époque de la dernière génération, ceux-là vivront des épreuves terribles, les épreuves de l'antéchrist. Ce roi, ce prince, ce faux magistère qui proposera à l'humanité entière le mystère de l'iniquité, ça veut dire ce que Lucifer avait proposé à Adam et Ève, un paradis sur terre très long qui se prolongera dans l'autre monde et centré sur soi, son autonomie, l'homme debout et pas un homme qui est donné à Dieu, ce Dieu d'humilité et d'amour et au prochain. C'est quelque chose de très fier, de très égoïste, c'est en fait l'enfer qu'il proposera sur terre. Résultat, cette dernière génération qui peut-être vivra beaucoup plus longtemps que nous, parce qu'il y aura eu des modifications génétiques, on ne sait pas, mais en tout cas, à cette dernière génération, ces épreuves terribles concernant la vie spirituelle seront données. Et en même temps, ce sera un monde en paix, en sécurité, avec une abondance matérielle, mais beaucoup d'angoisse, parce que l'absence profonde du vrai Dieu, celui qu'on aime, celui pour qui on est fait. Donc ces épreuves auront été si terribles, et les gens si formés, si spiritualisés, donc si sensibles, qu'ils n'auront pas besoin de mourir. Quand le Christ reviendra dans sa gloire, à un moment donné, lorsque les prophéties concernant en particulier Israël et le martyr final de l'Église seront réalisées, alors ils n'auront pas besoin de passer par la mort biologique, ils seront simplement transformés et emmenés au ciel. Sous ce rapport-là, on peut dire qu'il y aura un enlèvement de l'Église, et l'Église, ce ne sera pas un petit nombre, parce qu'en voyant le Christ, la plupart de ces pauvres gens, qui ne pensaient même plus qu'il existait, se convertiront à lui, tant ils auront vécu, je dirais, l'enfer de la soif spirituelle dans le monde de l'antéchrist. On peut dire que cet événement, donc, se produira matériellement, une génération entière sera emmenée, tandis que nous qui serons au ciel, nous les rejoindrons et nous ressusciterons. Donc nous retrouverons nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, de cette façon-là. Mais on le voit, ça se produit à la fin, lors de la manifestation de tous-à-tout, c'est-à-dire lors du jugement général. Il ne faut pas attendre cette chose-là pendant la vie terrestre. Si ce n'est, métaphoriquement, par le fait que chacun meurt et est emmené avec son âme dans l'autre monde face au Christ.